Où vont tous ces déchets que produisent le ménage quinois ? À côté de ce tableau sombre, la ville fait face à une urbanisation sauvage, à l'insalubrité aux embouteillages qui n'en finissent pas, que des travaux de recul auxquels va faire face le nouveau patron de la mégalopole quinoise. C'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, un bonsoir. Le séminaire a ouvert ses portes ces dimanches après-midi au Palais de la Nation. Ce séminaire est organisé pour renforcer la cohésion gouvernementale. Une seule allocution, c'est celle du chef de l'État, qui a rappelé aux membres du gouvernement les défis nombreux et les attentes du peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi-Tilombo, a rappelé l'impératif de redevabilité et les a exhortés à travailler avec dévouement et sans relâche. Nous y reviendrons avec images et commentaires. Sachez que ce séminaire gouvernemental a pour thème scellé le pacte d'engagement citoyen pour la promotion de la performance dans la gouvernance. Les habitants de Kinshasa n'ont pas accès au fleuve, tellement les constrictions ont envahi les longs du fleuve, surtout au niveau de la baie de Ngalima. Dans la plupart des endroits où il est défendu de construire, les immeubles poussent à un rythme effréné, en dehors des normes environnementales. Une situation déplorée par deux membres du gouvernement qui sont descendus ce week-end sur les différents sites à problème. Déconstructions anarchiques le long de rivières, conséquences de cours d'eau rétrécie, causant ainsi des inondations. Ce sont les tristes réalités constatées par la ministre d'Etat des Affaires foncières, Akacia Bandou Bolambongo, et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Chris Pemba Dupandjo, lors de leur descente dans les sites inspectés à la concession Utex Africa, citée au Bouira. A la baie d'Ngaliima, les canalisations d'eau de la régie des eaux sont envahies par des constructions anarchiques hors normes. Ce constat a été fait en présence du ministre de ressources hydrauliques, de l'Urbanisme, avec le DG de la régie des eaux et du directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la délégation de conservateurs de titres immobiliers. Dans le cadre déjà de nos attributions respectives, que c'est lui de l'assainissement de la politique foncière, en ce qui concerne les zones non édificantes, en ce qui concerne également des zones non urbanisées ou mal urbanisées. Donc, sur base de cela, nous avons voulu palper du doigt la réalité, etc. Bon, nous avons fait un constat. Comme vous avez vu, c'est une visite d'inspection. En général, il y a flagrant ce que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas. Pour les sites en face de la morgue de l'hôpital de Kintambo, un véritable problème où les constrictions anarchiques ont réduit l'espace du lit des eaux, ça donnera comme conséquence des inondations. Dans les sites cercles haïpiques de Kinshasa, un immeuble sort de terre, sans le respect des normes urbanistiques sur le champ, le ministre a demandé l'arrêt des travaux et enfin, en face des stades de martyrs, un constat amer est fait, sans le respect des normes de construction. Dans les jours à venir, une commission d'inspection de contrôle sera ordonnée pour s'assurer de respect des règles foncières et urbanistiques de l'habitat. Le gouvernement congolais assure la promotion des investissements immobiliers, mais dans le respect strict des normes en cette matière. Pour le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Crispin Baddou Pandjou, chaque site où se font des travaux de construction doit afficher une autorisation de construire en bonne et due forme. Expo Béton, ce salon de la construction et des infrastructures unissé par M. Jean Bamanissa, a réuni les décideurs et autres experts en bâtiments et travaux publics pour évoquer la problématique du financement des projets de construction. Reportage de Yolande Voga. À la recherche des solutions, voici les bouts du tunnel pour les entrepreneurs désireux d'atteindre le sommet de la technologie de pointe. Le credit buy ou leasing, une solution innovante qui permet aux entreprises d'acquérir des équipements au coût élevé sans mobiliser de capitaux importants dans l'immédiat. Une opportunité qui s'ouvre à la RDC comme étant un lévier de soutien au secteur clé de l'économie nationale. Résumé de propos du président du club bâtiment travaux publics et de la chambre de métier et de l'artisanat Jean Bamanissa Saidi. Le club de BTP va fonctionner comme une chambre de commerce et ses objectifs c'est d'encadrer le secteur de l'immobilier qui est un secteur très important de l'économie nationale parce que les volumes des capitaux qui transitent dans l'immobilier sont très importants. Dans une large mesure, les crédits buy contribuent également vers une économie circulaire. Le crédit buy, c'est un crédit qui est donné à l'utilisateur d'un bien immobilier, d'un équipement, etc. Mais le principe c'est que c'est un leasing, la propriété reste au bailleur, donc à la banque, jusqu'à ce que le preneur puisse apurer la valeur et alors le bien lui est transféré. Prenons part à ses assises des acteurs du secteur de la construction en République démocratique du Congo. La TNB, la première banque de la RDC, a proposé à sa clientèle une offre de financement par crédit ou leasing, a présenté le 6 avantage de son crédit buy. Je vous le disais en liminaire de ce journal, la ville de Mboujimaï, chef lieu de la province du Kassé oriental, est en proie à des érosions dévastatrices. La capitale du diamant compte plusieurs têtes d'érosion. Mais depuis le génie de l'OVD, l'office de voiries et drainages s'affaire à attaquer ces différentes têtes d'érosion, notamment celle la plus célèbre de Mbala Ouatitoul. Dans la ville de Mboujimaï, au Kassé oriental, les ravins Mbala Ouatitoulou disparaissent peu à peu, laissant place au plus grand collecteur d'eau de la ville et à une route praticable. C'est une prouesse de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux de lutte anti-érosive et la réhabilitation de la chaussée sous la supervision de l'office des voiries et drainages. Ici, les travaux qui se font, ce sont les travaux de lutte anti-érosive et de construction des chaussées. C'est une particularité sur la ville de Mboujimaï, ce que la population avait l'habitude de voir. Ici, ce sont les travaux de sauvegarde pour arrêter les têtes d'érosion, pour essayer de remblayer quelques têtes. Mais cette fois-ci, il y a un projet complet d'assainissement avec des collecteurs en béton armé, ce qui est une première pour la ville de Mboujimaï. Il est de notre devoir de faire un suivi, faire un contrôle des actions du gouvernement. Et c'est ce qui nous amène ici pour nous rassurer que ce projet respecte les normes. Donc je peux dire qu'on est vraiment satisfaits et ceci est parmi les grands ouvrages que la ville de Mboujimaï ou la province du Kassaï orientale aura, parce que vous savez qu'on a un problème sérieux d'urbanisation, on a un problème sérieux des combuts et des canalisations d'eau. Les ravins Mbalawachitolo, appelés aussi Tchombela, est parmi les plus grandes et plus anciennes érosions de la ville de Mboujimaï. Il a englouti plusieurs parcelles résidentielles, plongeant ainsi des familles entières dans les désarrois le plus total. Son éradication en cours est un motif de soulagement pour la population environnementale. Cette semaine, nous avons proposé un reportage sur la non-practicabilité de l'avenue Kabinda dans la commune de Lingua. La situation n'a pas beaucoup évolué et non loin de là, sous l'avenue Kalembe-Lembe, à quelques encablures de la pédiatrie qui portent le même nom, une crevasse et un lac artificiel ont vu le jour sur cette avenue complètement hors d'usage, constat de Bobet-Ying. C'est un lac de circonstances qui s'est créé sur cette avenue Kalembe-Lembe à quelque part de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe et du rond-point Willery. L'ostagnante détruit la chaussée et amplifie l'insalubrité. La population lance un cri d'alarme. C'est le célèbre Mandzengélé de Kalembe-Lembe. Cette route est à la base de l'amortissement des véhicules. D'ailleurs, j'en suis victime avec ma voiture. Le mécanicien m'a recommandé de ne plus fréquenter cette avenue. Nous payons nos vignettes. La situation est critique pour cette avenue Kalembe-Lembe depuis Asanef jusqu'au Beaumarché. Que les décideurs interviennent, cette avenue est détériorée depuis Ngobila. Nous demandons à notre nouveau gouverneur, Daniel Bumba, d'intervenir. Cette situation est un cas de figure de l'état crasseux dans lequel baigne la ville de Kinshasa. L'insalubrité a atteint son paroxys. Aucune commune n'est épargnée. En pleine saison sèche, la poussière et la saleté font bon ménage. Pourtant, cette saison peut être mise à profit pour exécuter les travaux inachevés. Le chef de l'état a effectué plusieurs déplacements pendant la semaine et a déployé d'intenses activités. Je vous convie à suivre le résumé de l'activité présidentielle avec Pierre Kibambé-Somuissa. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire. La sixième session ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la Première ministre Judith Soumy-Noua-Toumouka a été présidée le vendredi 19 juillet à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. La situation sécuritaire dans l'Est du territoire national et des questions rélevantes des domaines socio-économiques, notamment, étaient inscrits alors du jour de cette réunion de l'exécutif national. Bofa Sadiema, une des figures emblématiques de la scène politique à RDC, ségulièrement dans le grand Équateur, n'est plus. Il est décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Toujours proche de sa population, dans les meilleurs comme dans les pires moments, le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, est allé se joindre à la famille biologique et à l'assistance composée de plusieurs autres personnalités, à mise en connaissance de l'illustre disparu, pour rendre le dernier hommage à Bofa Sadiema sur le lieu funéraire au musée national du boulevard triomphal. Très ému, le chef de l'État s'est incliné devant le corps du défunt avant de réconforter les membres de la famille éplorée. Fait Charles Bofa Sadiema, a été plusieurs fois nommé ministre de 1991 à 1995, il était aussi député national et mandataire public. La mort est survenue pendant qu'il était membre du conseil d'administration du cadastre minier et président de son parti politique Génération Républicaine. Jadis membre de la plateforme Cap pour le changement, Bofa Sadiema a battu campagne dans le Grand Équateur lors de la présidentielle de 2018, remportée par le show de l'État Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kameré et quelques membres du gouvernement de la République ont assisté à cette cérémonie funéraire. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien, eh bien Fifi Mukundi vous en fait ce résumé. En mission sécuritaire dans les Nord-Kivu, au cours de la semaine qui s'achève, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a recueilli les informations afin de constituer un rapport à transmettre à l'autorité. Abou Tembo et à Goma, le patron de la sécurité, a échangé avec les forces vives. Il a par ailleurs tenu des réunions des conseils de sécurité. Pendant ces temps, le président de l'Assemblée nationale a réitéré la position de la République démocratique du Congo relative à l'agression Oudande-Rwandaise auprès des sénateurs américains en visite à Kinshasa. Pour le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, la RDC exige le retrait du Rwanda et de l'Ouganda dans les sols congolais avant d'envisager toute solution paisible. Spandau, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a séjourné dans la province du Congo et du Kouyou. Question de s'enquérir de la situation sécuritaire dominée par la résurgence de la ministre Nobondo et qu'on suit Tekiyaka. En début de semaine, le ministre d'État, en charge de la justice, a palpé du doigt les conditions carcérales dans la prison de Luzounou dans les Congo centrales. Occasion pour les détenus de soumettre les déléances en rapport avec leur dossier judiciaire. À Kinshasa, une vingtaine de bandits urbains appelés Koumuna arrêtés au camp d'Etna Koukoumuna, ces derniers ont été appréhendés avec des armes de guerre, des munitions et des stupéchis. Ceux, au terme du bouclage de la commission mixte état-major du renseignement du bataillon Kijé et du commandement du temps Koukoumuna. À la primature, le gouvernement a décidé de limiter les dépenses en priorisant le plus essentiel. Il va également éponger les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale afin de stabiliser le front congolais et de protéger le pouvoir d'achat. Des mesures annoncées à l'issue de la réunion des conjonctures économiques tenues le jeudi. Dans le secteur des transports, les discussions autour de la perspection de la rédévance logistique terrestre, taxe devant permettre la modernisation des ports et des chômets de fer, a eu lieu. C'était au cours de la réunion entre les vispes et les ministres, ministres des transports et voies des communications et les banques commerciales ainsi que les sociétés congolaises bénéficiaires de cette taxe. Au chapitre des infrastructures, on note la dégradation de la route Mokali dans la partie ouest de Kinshasa. Situation similaire constatée sur l'avenir Bungano au centre de la capitale. Par contre, dans la province de Le Mami, c'est le coup d'envoi des travaux de la réhabilitation de l'avenir Mokutu dans le territoire de Tanganyika. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sous le financement du FONER, fonds d'entretien routier. Enfin, la cité de Yangambi, dans le territoire d'Issangui, dans la province de la Tchopo, est désormais éclairée à travers la centrale de co-génération de l'énergie verte. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne, en RDC, qui a procédé à la mise en service de cet outil avant sa remise au directeur général de l'INERA, Yangambi. Kinshasa produit près de 30 tonnes de déchets par jour, ce qui pose un problème sérieux de la gestion de tout ce déchet. Le centre d'enfouissement de ce déchet basé à Kinkole, dans la périphérie de Kinshasa, est fermé et son terrain est en train d'être loti. Au vent, ces déchets que produisent les ménages qui n'ont, c'est la question que l'on se pose. Et à côté de ce tableau sombre, la ville fait face à une urbanisation sauvage, à l'insalubrité, aux embouteillages qui n'en finissent pas. Ce sont là les travaux d'Hercule, auxquels va faire face Daniel Mbumba, le nouveau patron de la mégalopole kinoise. Kinshasa peine à renouveler son visage malgré la succession de gouverneurs à l'hôtel de ville. Avec plus de 17 millions d'habitants, la capitale produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Malheureusement, la plupart de ces immondices sont jetés dans la nature. Ce sont là des décharges publiques à ciel ouvert, hors normes, qui se multiplient à travers la ville. Certes, un défi majeur a relevé à tout prix. Là, normalement, on n'aura pas la taille facile parce qu'il a trouvé Kinshasa dans un état de saleté hyper avancé. Je crois à ses propres toilettes, comme on a vu les images, on montrait réellement quel était l'état de Kinshasa. Le problème de la ville de Kinshasa, c'est les plans directeurs. Aujourd'hui, on fait des lotissements en désordre. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'évacuation d'eau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'évacuation d'eau. Parce que la ville est en train de s'étendre à l'Est sans infrastructures de base, sans accompagnement même d'une politique des infrastructures, une politique d'urbanisme, une politique d'habitat. La saleté qu'un marché central génère. Est-ce qu'il y a un centre de traitement des déchets ? La saleté que l'eau vanne, l'eau usée, qu'on va générer au grand marché. Est-ce qu'il y a un centre d'appurement de traitement d'eau ? La salubrité, est-ce qu'il y a une politique qui va accompagner ? Dans ce budget-là, est-ce qu'il y a une politique pour l'assainissement ? Est-ce qu'il y a une politique pour l'entretien ? Les égouts qui passent par là, comment ça va être évacué ? Il y aura le cantonnage ? Face à cette insalubrité criante, il faut allouer un budget conséquent pour la gestion des déchets. À cela s'ajoutent des mesures draconiennes afin de contraindre la population à respecter les mesures édictées sur l'assainissement. Parmi les premières voies de sortie, il doit commencer d'abord par arriver à valoriser les chefs de rue. Là, ça fera en sorte que la propriété va commencer à partir de la base. Et puis, juste après, il doit arriver à voir par rapport aux emprises. Parce qu'aujourd'hui, il a trouvé une ville où à chaque emprise, située dans des grandes atterres, il y a beaucoup de bars. Il faut commencer par réglementer les bars. Et comment les faire ? Je crois que c'est simple. Si chaque bar a été mis dans la parcelle, par rapport à la mise en sonore, ça peut être contrôleux. On va récupérer des emprises. Parce qu'aujourd'hui, les bars, il y a la pollution visuelle, il y a les embouteillages, il y a tout ce qui fait à ce que la ville arrive à l'état qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a la protection des mineurs, il y a le banditisme. Tout ça, normalement, ce sont des fléaux causés par les bars. Je ne lui demande pas de fermer les bars, mais juste de réglementer et que chaque bar puisse être dans sa parcelle. À ce moment-là, je crois qu'il y a moyen qu'à moins de trois mois, qu'une chasse arrive à redevenir propre. Et puis, commencer aussi à sanctionner. Parce que le flux de véhicules que nous avons aujourd'hui, vous pouvez tout faire. Si on ne fait pas des échanges, on ne fait pas des routes, des viaducs, des ceci, des cela, on va rester toujours dans ce problème ici. Au-delà de la mobilisation de fonds à cet effet, les Kinois eux-mêmes doivent être mis en contribution afin d'accompagner le nouveau gouverneur de la ville. Daniel Bumba a redoré l'image de Kinshasa. La salubrité reste la première priorité de la ville, comme l'avaient souligné les états généraux de Kinshasa il y a plus de dix ans. Malgré ce diagnostic pertinent, le problème persiste en dépit de multiples mécanismes mis en place par les prédécesseurs de Daniel Bumba. Un phénomène des enfants esclaves est signalé à Koulouizi dans le Lualaba. Une trentaine d'enfants en ont été victimes. Ils se sont soustraits de leur prétendue marraine et ont trouvé refuge à l'orphelinat Denise Niaqueiro de Koulouizi. Ces enfants vivent dans la précarité et dans des conditions inacceptables dans un centre d'hébergement. Ils ont trouvé refuge à l'orphelinat Mama Denise Niaqueiro. Ces enfants sont visiblement l'objet d'un esclavage qui ne dit pas son nom de la part d'une dame qui les a enregistrés avant leur hébergement. Les autorités provinciales ont été saisies et les vice-gouverneurs du Lualaba, Clément Moufoudji, est descendu sur place. Comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Ils ont appris et voilà aujourd'hui, ils ont retrouvé le bonheur dans la maison des mamans Niaqueiro. Ces enfants étaient exténués et malnutris. Les équitifs provinciels promet de les mettre dans un environnement propice à leur épanouissement. C'est l'autre défi qu'entend relever Fifi Masuka Saïni. La Cicomine, la sino-congolaise de mine, devra désormais publier son plan budgétaire trimestriel et intégrer le plan de l'avenance. Ce sont là des recommandations des institutions financières internationales que le ministre de Finances a du reste rappelé à la délégation de la Cicomine au terme d'une séance de travail. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo. Ministère du Budget, la Banque Centrale du Congo et autres entités reçoivent des orientations pour le bon pilotage, coordination et suivi du programme sino-congolais. Le Fonds Monétaire International tient à la traçabilité des fonds mis à la disposition de ce programme. C'est aussi ce à quoi s'emploie Doudou Fouambali Koundé Libotaï, le ministre des Finances, qui a donné des instructions claires au comité de pilotage, notamment sur les exigences du Fonds Monétaire International. Dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme sino-congolais, il se fait qu'une mission du Fonds Monétaire International a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme sino-congolais dont nous assurons le suivi et la coordination. Il fallait donc que nous puissions venir au niveau du ministère, entendre les exigences du Fonds Monétaire International qui nous ont été communiquées et puis participer à la réflexion pour voir dans quelle mesure cet argent, qui est une recette de la République, peut être retracé dans la chaîne. Les différentes entités s'érémettent au travail pour la réussite de leur mission. Le programme sino-congolais consiste à la construction des infrastructures d'intérêt général, de qualité pour le grand bonheur du peuple congolais. La culture du riz, du maïs et du café à Walikale dans la province du Nord-Kivu a connu l'appui substantiel de partenaires comme le FIDA. Ce projet d'appui au secteur agricole est arrivé à son terme, mais après évaluation, il a été prorogé jusqu'en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Deux ans de plus pourront être accordés au projet d'appui au secteur agricole Nord-Kivu, PASA-NK, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, notamment l'extension de la culture du café et du riz dans le territoire de Walikale et la réhabilitation des infrastructures dans les zones rurales. La demande de cette prolongation a été annoncée par Valentin Atchancho, directeur pays FIDA, qui intervenait en distance, et confirmée par Wally Diouf, chargé des programmes FIDA. Le gouvernement vient de soumettre au Bayer une demande de prolongation du projet de deux ans qui est en études au niveau de chez nous. Et je crois que je reste positif que ça aura une industrie heureuse et ça permettait au projet de rattraper le temps permis par rapport à la misère des activités liées aux infrastructures. C'était au début des travaux de la mission de supervision du mois de juillet auquel prennent place les membres du gouvernement central et de la province du Nord-Kivu intervenant dans le domaine de l'agriculture, ceux de l'unité de coordination du projet et les délégués des organisations paysannes. Le projet PASA est en phase finale et malgré les différents défis, les résultats seront atteints. Le projet a défini déjà un calendrier d'exécution sur toutes les infrastructures, que ce soit postes et récoltes ou infrastructures et pistes rurales. Avec l'allure que nous avons, il est possible de réaliser au moins 60% d'ici la fin de l'année 2015. Le calendrier est très serré et les parties prenantes, notamment les bénéficiaires, les partenaires des mises en œuvre du projet et les services impliqués discutent sur les thématiques afin de ressortir les recommandations qui formeront la ligne de conduite du projet. Le gouvernement congolais et le Saint-Siège ont conclu en 2016 un accord cadre. Quel est le contenu de cet accord ? En tout cas, le CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, une propriété des jésuites, s'engage à vulgariser... L'accord cadre signé depuis 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège comprend cinq volets déclarés, accord spécifique. Un cadre mou sur pied dans le souci de contribuer à la recherche de la paix en RDC pour faciliter sa bonne compréhension et son application par tous et à tous les niveaux, il a fallu expliquer le terme technique. La séance organisée ce vendredi 19 juillet à CEPAS Centre d'études pour l'action sociale était consacrée justement à la présentation de ces manuels de vulgarisation. Cet accord vise à travailler en synergie, en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC. Les directeurs du CEPAS parlent du rôle des acteurs dans la mise en oeuvre des secteurs. Nous nous sommes réunis ici au CEPAS aujourd'hui pour présenter ce manuel de vulgarisation de l'accord cadre. L'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège, le Vatican, et l'État congolais, signé déjà depuis 2016 et puis il y a eu plusieurs ratifications qui ont suivi par après. Et comme l'accord est présenté dans un langage technique, nous avons voulu élaborer un manuel de vulgarisation pour commencer à faire connaître cet accord. C'est un accord de collaboration dans les matières d'intérêt commun. Ça c'est l'accord cadre. Et cet accord cadre général est accompagné de cinq accords spécifiques. Il faut préciser que ce manuel de vulgarisation a été préparé en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme, CRIDAC et le CADISEC, Centre d'action pour les dirigeants et les cadres. Nous allons rester dans l'église catholique avec cette inhumation de Mgr Julien Andavou. L'évêque d'Issyro a été inhumé ce samedi à la cathédrale d'Issyro. Celui qui a dirigé ce diocèse pendant une vingtaine d'années a rendu l'âme. La semaine dernière, les fidèles catholiques lui ont rendu un hommage dû à son nom. Décédé le dimanche 14 juillet courant à Dourba, la députée mortelle de l'évêque Julien Andavoumbia du diocèse d'Issyro-Nyangara, rapatriée dans Sofief le vendredi 19 dans un aéroport plein de chrétiens, emportée par la tristesse, a été mise en sa dernière de mer le samedi 20 juillet 2024 dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Gésie où il a totalisé 21 ans de vie épiscopale. Le rituel catholique de son animation s'est déroulé à l'issue d'une Eucharistie présidée par Mgr Dédonné Madrapilé-Tanzi du diocèse d'Issyro-Nyangara dans la province de la Tchopo et désigné auparavant par le Saint-Père comme administrateur apostolique. A ses côtés, les évêques, venus de la plupart des diocèses catholiques de la Grande-Orientale, une messe d'action de grâce qui a vu plusieurs personnalités, tant laïques qu'ecclésiastiques, s'est succédé à la chaire pour rendre à l'illustre et disparu des hommages dignes des services qu'il a rendus non seulement à l'église mais aussi à la communauté. Mgr Dédonné Madrapilé-Tanzi. Son expérience de Mgr Dédonné Madrapilé-Tanzi, homme et de Dieu, était des mondes et des rigueurs, passionnés, des réflexions dans tout ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Il était également sable, sobre, ordonné et surtout il vivait une identité soutenue avec Dieu dans ses prières et des émotions. Le gouverneur du Haut-Touéle, Jean Bakomito Gambou, lui également, témoigne de la grandeur du quatrième évêque congolais d'Issuro-Nyangara. Le président de la République, Jean Dédéla, son excellence bénéficiaire du Thinombo, me charge de vous assurer de sa profonde compassion et de son accompagnement pendant ses deux. Signalant que Mgr Gilles Andavo Mbilla rentre dans la maison de son père à l'âge de 74 ans. Une association dénommée Ordre supérieur épiscopale du Congo vient de voir le jour. Bobo Mokondi a assisté à sa sortie officielle. C'est samedi 20 juillet 2024. La salle des spectacles du Temple de la Démocratie à Kinshasa a accueilli la première conférence de l'Ordre supérieur épiscopale du Congo dans une salle pleine comme un oeuf. Devant, différentes forces vivent représentées pour la circonstance. Le vice-président de l'OSEC, le révérend pasteur Jacques Kambali, Thilombo, a saisi la balle au bon pour exoter cette grande communauté chrétienne à cultiver l'amour de la patrie. Une façon pour eux d'apporter leur soutien au fardessé sur le lune de front. C'est avant de les inviter à être de véritables sentinelles pour la nation, de travailler avec la crainte de l'éternel et l'amour du pays. De son côté, le président général et grand chancelier docteur évêque Léonard Matewilambalamba a expliqué les raisons qui ont poussé à la création de cette structure qui n'est autre qu'un organe de régulation et d'interface qui a pour rôle de redorer l'image du serviteur de Dieu en République démocratique du Congo. L'homme de Dieu doit être restauré. L'homme de Dieu doit être respecté. Raison pour laquelle l'Ordre supérieur épiscopale est né. De préserver la paix en respectant les instructions de l'auteur divin qui recommande l'amour du pays et les services de Dieu en toute sincérité dans leur milieu naturel. Il est important de retenir que l'OSEC est le bras droit du ministère de la justice avec les soucis d'accompagner les hommes de Dieu à œuvrer dans le respect de loi du pays. La cérémonie s'est clôturée par une séance de consécration des évêques venus de Kinshasa et du Congo profond. Si vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, bishop ou autre prophète, sachez que vous devez désormais détenir un permis d'exercer ce après identification. Ainsi en a décidé le ministère de la justice. Entre autres décisions, le ministre du ministère de la justice justement sait qu'aucune association confessionnelle ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Floribère Kinangamoussati. L'archevêque supérieur de Dokama Israël, en tant que représentant légal des églises des communautés unies, du réveil reconnu sous le sigle CUR, se devait, vu l'importance des mesures prises à l'issue des travaux ministres de la justice, avec les ASBEL, églises de réveil, ONG et autres associations sans but lucratif, de faire une restitution auprès des membres. Celles fonctionnant à Kinshasa ont répondu, toutes présentes à l'église de réveil assurent au repos au niveau de la 7e rue Limité, pour qu'à leur tour, elles aient forment leur succursale à travers tout le pays des mesures de stricte application désormais arrêtée de concert avec le ministère de la justice sous l'impulsion de Constant Moutamba, membre du gouvernement de la première ministre Soumino Ajidit. L'objectif est une participation effective des églises de réveil à l'assainissement de l'espace socio-économique et culturel pour le développement du citoyen croyant congolais, non seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde. Désormais, il faut justifier une personnalité juridique à jour pour ouvrir dans un milieu donné en République démocratique du Congo, quel qu'il soit un lieu de culte reconnu et enregistré au ministère de la justice et garder des sceaux avec les documents y afférents. Les juristes dans le centre de la justice, ils ont travaillé et nous sommes là pour le moment en train de clôturer les travaux et nous posant la signature par rapport à la distribution. En poursuivant, le représentant légal de Dokamba est formé toute l'assistance. Des travaux qui se poursuivent en commission entre les experts juristes avec les ministres de Dieu selon les objectifs présentés aux fidèles respectant les lois établies. Dans la chemise aux religions, sachez que l'église libérale Mera abrite une conférence internationale avec comme thème « Relève-toi pour bâtir ». Plusieurs personnalités vont intervenir au cours de cette conférence annuelle qui va prendre une semaine et qui se tient au siège de l'église libérale Mera sur l'avenue Mangay dans la commune de Kassavoubou. Aline Kondé y reviendra avec images et commentaires au cours de nos éditions ultérieures. L'Alliance pour la bonne gouvernance, un parti politique membre de l'Union Sacrée a tenu un congrès, le deuxième de son histoire. A l'issue de ce congrès, les membres ABG ont réitéré leur soutien aux actions du président de la République. Cet temps de démonstration de force et de maturité, l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG a su asseoir la vision du chef de l'État Fénix-Antoine Tshisekedi partout où elle est implantée. Propos de son président national, Jonathan Bialosukawata, qui lors du deuxième congrès de cette formation politique de l'Union Sacrée est revenu sur les réalisations des cinq dernières années, compris les difficultés rencontrées, qui du reste selon lui n'ont pas entamé la loyauté envers les chefs de l'État. Dans notre mort, nous avons décrit les moments forts de notre mandat, les moments forts de sept ans d'existence de l'ABG, qui ont été marqués non seulement par les hauts, mais aussi par les bas. L'ABG, en sept ans, s'est confirmé comme une grande partie. Aujourd'hui, nous venons d'organiser le deuxième congrès du parti qui venait de nous confier le deuxième mandat pour la direction de ce parti. Devant une assistance plus qu'enthousiaste, l'ABG et ses cadres s'effixent des objectifs pour faire plus et rester compétitifs. Nous sommes le président de la République pour les efforts qu'il est en train de fournir pour que les pays aillent de la voie. Nous n'avons vraiment pas grand-chose à dire si pas encourager tous les membres du parti les inviter au travail, car pour l'ABG, 2028, c'est déjà donné. Un deuxième congrès décisif de l'ABG, qui avait plusieurs invités de marque, parmi lesquels les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Jacques Ndjoubi. A tous les ressortissants du royaume de Belgique installé au Congo, je souhaite une bonne fête nationale. A vous, mesdames et messieurs, qui m'avez suivi, je souhaite un cordial merci pour votre attention. Bonne semaine à tous et à toutes.